de la bretèche qui est directeur des ventes Europe du Sud de Treasure Data qui va nous expliquer comment AB InBev a choisi sa CDP et les résultats deux ans après. J'habitais au Brésil où j'ai travaillé pour AB InBev et j'ai participé au choix de la CDP et à l'implémentation de la CDP pendant un an. Donc AB InBev c'est une entreprise belge, le siège est en Belgique, l'IT est au Brésil parce que maintenant il y a des capitaux brésiliens et les têtes pensantes sont à New York. C'était un petit peu compliqué de faire ce projet à travers tous ces continents. Et tout a commencé avec un article sur Procter & Gamble qui disait que Procter & Gamble voulait économiser 2 milliards sur 10 milliards de budget marketing. Donc ça, ça a interpellé AB InBev. Il venait de racheter Sam Miller pour 100 milliards de dollars. Donc c'était des centaines de marques de bière qui allaient les rejoindre le groupe. Donc oui, il y a 400 marques de bière dans 100 pays. C'est plus gros que Coquin, ça fait 60 milliards. Il y a toutes les marques que vous connaissez, Budweiser, Corona, Stella Artois, Lef ou Garden, c'est un gros groupe. Donc pour économiser 2 milliards sur 10 milliards, il faut réduire ses dépenses et augmenter ses ventes. Jusque-là, aucun secret. Pour réduire ses dépenses, il fallait faire un audit de tous les outils qu'utilise AB InBev dans le monde. Donc il y a à peu près 42 solutions par pays de solutions MarkTech. La deuxième chose, c'était finalement, est-ce qu'on dépense bien notre budget média ? Quel est le pourcentage d'audience segmentée dans notre dépense de budget média ? Et puis, il y avait aussi tout ce qui était l'utilisation des outils, dépenses médias. Mais combien on dépense chez Facebook ? Donc des centaines de millions de dollars. Combien de data on reçoit de Facebook ? Zéro. Donc comment est-ce qu'on va redevenir propriétaire de nos données, de nos consommateurs ? Et c'est là que tout a commencé. Et donc le responsable de l'IT mondial a été nommé responsable du MarkTech mondial. Et là où il a réalisé un tour de force, il a été assez visionnaire, c'est de réunir autour de la table l'IT, le marketing et les études en 2018. Et c'est là où on a commencé à regarder les CDP. On s'est dit, effectivement, notre objectif à tous, c'est d'envoyer le bon message au bon moment, la bonne personne avec la bonne offre, ça on connaît. Et la CDP pourrait nous aider à faire ça. Et on a commencé à travailler sur les first party data, surtout qu'on était en train d'implémenter une DMP au même moment. Donc la DMP a été implémentée avec un peu de retard, et la CDP a été implémentée avec un peu d'avance finalement. Donc là, on est en 2018, et on a des programmes marketing qui sont centrés sur les marques. Donc on a des cloisons avec Budweiser qui fait son marketing d'un côté, et Stella Artois qui lui fait de l'autre. Et la CDP a permis d'être consumer-centric dès 2018. Est-ce qu'on voit les années ? Oui. Dès 2018. Donc on parlait de consumer one-to-one, de golden records, et puis on est passé à la personnalisation at scale, et finalement à l'étude du comportement du consommateur grâce à la CDP et au traitement de la data en temps réel. Donc une CDP, on peut la diviser en deux, une partie technique et une partie business. La partie technique, c'est je collecte, je fais un gesté de la donnée, et je fais la déduplication de profil. Et puis une partie business, où on fait de la segmentation, de la segmentation en temps réel, et puis on l'active, on l'envoie où on veut. Nous, dans notre planning, on avait mis six mois pour la partie technique et six mois pour la partie activation. Et finalement, on a réussi à ingester de la donnée en six à huit semaines. Donc c'est assez rapide de la mettre en place. Il faut à peu près trois mois pour commencer à s'en servir. Le plus long, et on en parlait tout à l'heure, c'est de convaincre les équipes en interne, leur expliquer que ce n'est pas un outil de plus et que ça va vraiment les aider au quotidien. Donc voilà à quoi ça ressemble deux ans après. On voit que la CDP est devenue le centre névralgique de toutes les solutions qu'ils utilisent. Donc en haut, on voit tout ce qu'ils ingestent dans leur CDP. Donc ils ont 5000 sites internet, le Wi-Fi qu'ils offrent dans les bars. Donc là, ils récupèrent des données personnelles grâce au Wi-Fi, avec le consentement du consommateur, les événements, donc la Coupe du monde de foot, les festivals de musique, les points de vente, puisque maintenant c'est une CDP pour le B2B, l'e-commerce, et puis ils font beaucoup de B2B aussi, notamment dans l'hémisphère sud. Et puis il y a toute la suite de Salesforce qu'on a connecté à la CDP. Et on a fait des tests avec WeChat en Chine et WhatsApp for Business dans certains pays disponibles, et Alexa de Amazon. Donc voilà, on a tout connecté, même en haut à droite, il y a le Data Lake qui était utilisé par Budweiser aux États-Unis, qui ne voulaient absolument pas entendre parler de CDP, qui voulaient faire tout eux-mêmes. Et ça a été d'ailleurs notre première piste. On s'est dit, on va faire notre propre CDP avec un Data Lake sur Azure. Et puis quand il a fallu créer des connecteurs pour WeChat ou pour WhatsApp, ça a mis du temps, on s'apercevait que c'était beaucoup de personnes, beaucoup de budget, beaucoup de temps, et que c'était moins flexible qu'une CDP. Donc on a choisi une CDP. Donc après, ça s'est passé en trois phases. La première, c'était de choisir quel outil. Donc il y a eu cette phase de, on va le faire nous-mêmes. Après, il y a eu une phase, on va comparer les 120 vendeurs de CDP. Il a fallu faire le ménage entre les anciens outils qui sont devenus des CDP, des CDP très médias, des CDP très data. Au final, on en a comparé 25, et puis on avait une chart list de 5 CDP. Bon, après, je pourrais rentrer dans le détail, mais donc on a choisi Treasure Data. Et puis, on a fait un pilote avec trois pays, la Colombie, le Mexique et le Brésil. La Colombie, parce qu'ils faisaient beaucoup d'e-commerce, donc ils vendent essentiellement par commande. Donc c'est du B2B2C. Le Mexique, parce que c'était le premier pays qui voulait une CDP, au même moment que la RGPD, ils avaient beaucoup de lois de protection de données personnelles. Donc ça les intéressait, tous ces sujets-là, de data. Et le Brésil, pour le volume. Il y a énormément de data au Brésil. La culture de la bière est très forte. Il y a un thème de la bière autour du foot, des équipes de foot, une culture de la bière autour du carnaval. Donc c'est assez intéressant en termes de data. Et puis, on a utilisé la Coupe du monde de foot, où Budweiser a été sponsor, pour lancer le projet, récupérer de plus en plus de données, et surtout montrer en interne qu'une CDP, c'était utile. La seule chose qui n'est pas correcte sur cette slide, c'est la Chine, où on a dû déployer une architecture complètement différente. Et ce n'était pas en 2018, c'était en 2019. Donc voilà, la première étape, choisir sa CDP, recruter son équipe. Donc l'équipe, c'était un chef de projet, deux data solution architect, deux data scientists. Et puis, on s'est assuré que dans chaque zone, chaque pays, on est un responsable IT, ou un responsable CDP technique, et un responsable business. Ça, c'était super important, puisqu'il fallait qu'on les fasse rentrer dans le projet. L'autre chose, c'est que, quand on a été voir tous les vendeurs de CDP, on s'est aperçu que tout le monde avait beaucoup de fonctionnalités, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup qui écoutaient ce que nous, on voulait. Donc on a écrit nos huit piliers. On a dit, nous, on veut des connecteurs, on veut de la sécurité, on a beaucoup de volumes de données, donc on veut l'infrastructure derrière. Mais les points les plus importants, c'était le numéro deux. On voulait un design, qui soit un UX, qui soit fait pour n'importe qui. On veut que même une personne qui n'est pas data scientist puisse faire du machine learning, puisse se servir de la CDP. Et le point numéro sept, qui est tout ce qui est prédictif. Donc le machine learning, l'utilisation de la data pour le machine learning. Donc vous allez me dire, est-ce que vous avez des cas concrets de machine learning ? Donc oui, on a fait les trucs classiques, recommandations de produits, meilleur moment pour envoyer un message, meilleur channel pour l'envoyer. Moi, mes préférés, c'était le numéro deux, le customer clustering. On devrait dire d'ailleurs consumer clustering. C'est comment la CDP va automatiquement détecter des segments avec des gros potentiels, des gros scores. Et l'autre, c'est le dernier, le budget prédictif. Donc vous savez que le plus gros concurrent de ABNBF, ce n'est pas Inecken ou Carlsberg, ce sont les craft beer, les brasseries locales. C'est passé de 15 à 20% de parts de marché dans le monde. Donc ABNBF rachète ces craft beer, ces brasseries locales. Mais elle nous a demandé de prédire quelles sont les personnes dans un pays qui ont un budget qui est supérieur aux autres pour pouvoir acheter de la bière de meilleure qualité, plus chère. Donc voilà le genre de modèle sur lequel on a travaillé. Après, on est rentré dans le vif du sujet. On a fait notre pilote en trois mois. Bon, ça c'était nos critères de succès. Connecter toute la donnée, faire le data processing, organiser notre donnée dans chaque pays et dans chaque région, l'enrichir. Et puis, là on est rentré dans le vif du sujet. Donc on en parlait ce matin. la sécurité des données. Donc on a eu des boîtes de consultants en Israël qui ont fait des tests de pénétration pendant le week-end pour voir si Treasure Data était solide. Donc ça c'était assez drôle. Et puis on a parlé de protection de données dans tous les pays. Donc il y a une loi en Californie, au Mexique, au Canada, au Brésil. Finalement, il n'y a pas que la RGPD, il y en a partout. Le résumé de l'organisation de la mise en place de la RGPD chez AB InBev, c'est que ça a été un accélérateur. Ça leur a permis de mettre ça en place. Tout ce qui était constant management, gestion de la donnée personnelle, ça a été un super accélérateur dès 2018. Et puis, le projet qui nous a pris le plus de temps, c'était leur organisation interne. Parce qu'il y a un IT global, un IT local, un marketing global, un marketing local. Ils ont décidé de créer des agences internes. Ça s'appelle DraftLine. Et on a décidé de les aider à s'organiser sur qui fait quoi, qui va récupérer la donnée, qui va la mettre à jour, qui va faire les workflows, qui va faire la segmentation, etc. Et puis, on a pris une campagne pour le lancement de CoronaLight au Mexique pour s'entraîner, pour voir si ça fonctionnait. Donc, la première question qu'on avait, c'était quand on a ingesté toutes les données de AB InBev Mexique, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les genres des consommateurs. Donc là, on a écrit tout simplement un workflow pour analyser le prénom dans l'adresse email. Ça nous a permis de réduire de 84% la définition du genre. Donc, on l'a récupéré. Après, on a joué avec la second party data en prenant les données de la météo. Donc, la bière CoronaLight, c'est une bière qui se vend quand la température est supérieure à 25 degrés et que le ciel est bleu. Donc, on faisait de la pub uniquement quand le ciel était bleu et que la température était supérieure à 25 degrés. Et on l'a fait à Bogota aussi avec le trafic automobile. Les Colombiens ne commandent pas de bière s'ils ne sont pas rentrés chez eux. Donc, on attendait la fin des embouteillages pour lancer des campagnes. Et puis, après, on a fait de la standardisation d'adresse. Donc, on a utilisé la longitude et l'agitude pour dire c'est la même ville. Par exemple, San Paolo, ça s'écrit de 25 manières différentes dans une table de données. Et on voulait que ce soit la seule et unique ville. Après, on a travaillé sur les marques préférées de bières. Donc là, elles n'apparaissent pas parce que c'est anonymisé, mais on voulait savoir dans chaque pays qui était la bière préférée des consommateurs. Et il y avait une donnée qui nous intéressait, c'était ceux qui ne buvaient pas d'alcool, mais qui étaient quand même connectés à Abinbev. Parce que dans certains pays comme le Brésil, par exemple, ils distribuent Pepsi. Donc, ça nous intéressait aussi de sortir du monde de la bière. Et ça, c'était un projet dans les derniers mois, c'était de travailler sur la personnalisation en temps réel. Donc, utiliser la CDP pour pousser la bonne offre au bon moment. Ça, c'était super intéressant. C'était super intéressant. Donc, voilà, on a choisi une CDP, on a mis l'équipe en place. Donc, on était quatre au départ, on a été dix pendant pratiquement huit mois. Et à la fin, quand on a passé le projet à Abinbev, ils étaient six. Donc, aujourd'hui, ils sont six, mais à s'occuper de la CDP, mais aussi d'autres projets de data dans le monde entier. après, on a fait notre pilote. Et la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de pays d'hémisphère sud, c'est que ils ont été les pays les plus rapides à accepter l'idée de projet de la CDP et de la mettre en place. Et les pays du nord, comme on voit l'Angleterre, la France, les États-Unis, soit ont rejeté le projet au départ, comme les États-Unis parce qu'ils avaient leur data lake, soit la France et l'Angleterre parce qu'ils avaient des DMP et donc, ils ne voyaient pas l'utilité d'avoir une CDP en plus. Donc, voilà, tous les challenges qu'on a eus à gauche, il y a eu des discussions de budget, de répartition de budget, donc qui achète la CDP, est-ce que c'est les pays, les régions ou est-ce que c'est le siège, comment est-ce qu'on va réussir à communiquer avec le global, le local, l'IT, le marketing, les études, toutes les questions de sécurité, de responsabilité de données aussi, d'hébergement de données, de formation des équipes, du null-wage transfert, de l'inventaire des données et puis le déploiement. Mais finalement, les résultats sont là. Aujourd'hui, deux ans après, la CDP est implémentée partout pour les 400 marques de bière. Quand ABNB rachète une brasserie, elle arrive à la faire rentrer dans le projet en moins de deux mois et le plus gros chiffre qu'on a, c'est qu'on les a aidés à économiser 36% de dépenses dans leur budget média digital. On travaille sur les chiffres, sur le ROI des chiffres, sur les ventes d'e-commerce et de B2B aussi. Et maintenant, la CDP est utilisée en B2B aussi. C'est super important. Donc voilà. Merci. Vous êtes toujours là, oui. qui est bien implémentée et vous développez une CDP en parallèle ou qui vient en complément des actions faites dans la DMP ? On finissait de faire l'implémentation de la DMP de Salesforce, Crux, quand on a commencé à travailler sur la CDP. Mais le mot clé, c'est que c'est complémentaire. En aucun cas, on dit que la CDP va remplacer les 42 outils MarTech que ABNB va en place. C'est complémentaire de tout. Pareil, ce n'est pas un outil qui va faire plonger dans la BIM de la RGPD. C'est au contraire un accélérateur pour mettre en place des politiques de consent management. Donc c'est complémentaire. Donc la différence entre les deux outils, ce qui vous a fait basculer sur l'idée de se dire que la DMP est trop juste sur certains points et que la CDP ? Oui, la CDP, c'est reprendre possession de ces données quand on s'appelle ABNBF, travailler sur des first-party data et se servir de la data du consommateur pour mieux lui parler, moins dépenser, mieux lui parler et aider les ventes. La DMP, c'est du média. C'est complémentaire. C'est un des outils qu'on va brancher. De la même manière que si je sors mon segment en temps réel de la CDP, je vais l'envoyer sur les réseaux sociaux, je vais l'envoyer sur la PQR, peu importe l'endroit où il va arriver. Mais ça, c'est la fin de la ligne. C'est du média. C'est de l'activation média. Une CDP, c'est le départ. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Applaudissements ...